Le psaume 41, il dit « Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres, au jour du malheur, l'éternel le délivre ». On est souvent en train de se plaindre qu'il nous manque des choses, il manque ci, il manque ça, au lieu de regarder à Ascona. C'était en 1993, j'étais sur mon vélo, je me baladais et je ne sais plus, je devais prier, je ne sais pas ce que je demandais à Dieu, j'étais peut-être en train de me plaindre pour quelque chose que je n'avais pas, mais le Saint-Esprit m'a repris et j'ai fait ce chant, presque sur le vélo. Alors c'est du bilo encore, hein ? Seigneur, je suis toujours à me plaindre, alors que je ne t'aimais pas, j'ai deux jambes et deux bras qui fonctionnent, et mes yeux voient et chantent bien, à manger tous les jours tu me donnes. Alors que des enfants meurent de faim, et quand je marche dans les rues de la ville, il y a des prétendus qui me disent on a faim, et moi qui priais pour une belle automobile, je n'ose plus t'embêter avec ça. Je veux changer pour toi, je veux changer pour eux, oh Jésus apprends-moi, apprends-moi être heureux, heureux avec ce que j'ai, heureux tel que je suis, je ne veux plus t'embêter avec mes petites envies. Seigneur, toi qui te tiens dans l'ombre, à tout instant tu peux m'appeler, et même si tu me donnais le monde, je ne pourrais rien apporter, je ne veux pas m'attacher au monde, car ici-bas je ne fais que passer, autour de moi la misère abonde, alors que je tente de choses à apprécier, je ne suis qu'un égoïste du monde, mais pour toi Jésus je veux changer, je veux changer pour toi, je veux changer pour eux, oh Jésus apprends-moi, apprends-moi être heureux, heureux avec ce que j'ai, heureux tel que je suis, je ne veux plus t'embêter avec mes petites envies. Je veux changer pour toi, je veux changer pour eux, oh Jésus change-moi, apprends-moi et heureux, heureux tel que je suis, heureux avec ce que j'ai, je ne veux plus t'embêter avec mes petites envies. Et oui, on donne toujours des ordres au Seigneur, fais-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Le Seigneur il a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur c'est vrai je le suis, mais pourquoi vous ne faites pas ce que je vous dis? Il aurait pu dire, vous m'appelez Seigneur, Seigneur c'est vrai je le suis, mais pourquoi vous me donnez toujours des ordres? Normalement c'est moi le Seigneur qui doit vous donner des ordres et vous devez obéir. Mais on est toujours en train de lui dire, Seigneur fais-moi ci, donne-moi ci, donne-moi ça. Et nous, qu'est-ce qu'on lui donne en échange? Il a donné sa vie pour nous. Quel est le cadeau qu'on pourrait faire au Seigneur en échange de sa vie? Rien, rien, tout est grâce. Il nous a fait grâce, vous méritez rien, tout ce qu'on a, c'est tout par grâce. Et on peut remercier le Seigneur. Amen.